C'est un séminaire de la psychopathologie à la neurobiologie et on va parler de la dépression. Alors, en utilisant la première définition à la psychopathologie, de quoi va-t-on parler? Voilà, parce qu'on est là quand même, on assume à des différentes définitions actuelles du terme psychopathologique. Donc, il y a les symptômes. D'accord, voilà la façon de comprendre. Donc, quels sont les symptômes? On va parler de la dépression dans le sens épisodes dépressifs majeurs. Les termes de pression en biologiste, les termes de bateau. Donc, c'est cherché au second à l'épisodes dépressifs majeurs. Les critères DSM diagnostiques de l'épisodes dépressifs majeurs. Il y a deux critères majeurs. Les médecines pour le monde d'autres. Les hauts, l'hémeur de pression. Ou elle perd d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on a enregistré un monde d'autres. Et puis, les hauts au total, 25 par millénaire de l'hémeur. Les hauts, les changements d'appétit ou donc la stimulation du poids, du sommeil. Le retard psychomoteur, l'agitation psychomotrice, fatigue, tout ce qui est culpabilité, etc. Les problèmes de dysfonction exécutive maintenant. Les troubles de la concentration surtout. Et puis, les idées suicidaires, les tentatives de suicide. Vous connaissez ça. Alors, si on parle maintenant de psychopathologie dans le sens qu'il n'a rien d'air vers. C'est la même chose. Donc, c'est le modèle médical habituel. Et puis, le problème d'où se situe exactement la psychopathologie. Donc, Ima Schochner, on va commencer par la psychopathologie analytique. On va parler un tout petit peu de la psychopathologie cognitive et comportementale très brièvement. Et on va parler par la suite de la psychopathologie biologique ou de la neurobiologie. D'accord ? Donc, B, pour la psychopathologie psychanalyptique. Je crois qu'il y a un truc là, c'est quoi la psychopatologie psychanalyse ? Comme un terme clé, c'est la perte de l'objet. 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 D'accord ? C'est la perte de l'objet du, du mot, du pensier habituel, de l'engagement. D'accord ? Mais le psychopathe, la psychanalyse, dit-moi, je trouve qu'il y a beaucoup de dépression, qu'il y a une dépression, qu'il y a plusieurs sens possibles. Dans la plupart des cas, surtout entre les projets, il y a qu'il y a une dépression, et ils font référence aux états limites. On ne va pas parler de ça, parce qu'on va parler de la dépression dans le sens actuel, mais ça n'a rien à voir avec la personnalité, d'accord ? Donc on va parler de la dépression dans le sens épisode dépressif. Mais il y a deux autres psychanalyses, qui ont la dépression psychotique, en fin de compte, et qui ont dit ma mélancolie plutôt, et j'utilise beaucoup plus le terme mélancolie ou dépression dans ce cas-là. Il y a qui ont la dépression névrotique, la dépression réactionnelle, la dépression névrotico-réactionnelle, d'accord ? Donc on va voir les différends. Très schématiquement, en fin de compte, la dépression psychotique, en général, les oeuvres psychanalyses ne parlent pas qu'à la mélancolie, donc la dépression, d'accord ? Et puis il y a la dépression névrotique, d'accord ? Orte et pour notre dépression névrotico-réaction. D'accord ? Donc dans les deux cas qui marquent là, il y a une perte d'objet. Ok ? Un objet, on est un objet d'amour, on est un objet d'amour, on est un objet d'amour, d'accord ? Alors, la différence importante au niveau de la mélancolie versus dépression névrotico-réactionnelle, c'est qu'il y a une perte d'objet par rapport à la perte d'objet. Qu'est-ce que ça peut être ? D'accord, les mécanismes de défense ont marqué juste à l'objet, sauf que c'est l'objet qui compte le mélancolie, ou l'objet de dépression névrotique. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, la dépression névrotico-réactionnelle, c'est-ce qu'il y a une maladie psychotique ? D'accord, la dépression névrotico-réactionnelle, c'est-ce qu'il y a une maladie psychotique ? D'accord, la dépression névrotico-réactionnelle, c'est-ce qu'il y a une distinction entre le moi et le long-moi, mais je traite à ce point. C'est plus vrai finalement, c'est plus correct, c'est surtout le cas de la schizophrénie, donc on est supposé plutôt que la schizophrénie, mais c'est-ce qu'il y a une mélancolie ? Pour la mélancolie, on est encore au stade oral, mais c'est la deuxième phase du stade oral. C'est-ce qu'il y a des formes de distinction entre le moi et le long-moi, mais c'est-ce que la relation est un peu visionnée, l'extinction n'est pas aussi claire que ça, les relations objectales ne sont pas aussi évidentes et aussi étaient que simples. D'accord ? Alors que la dépression névrotico-réactionnelle, alors que la dépression névrotico-réactionnelle, c'est-à-dire que c'est l'enregistre oedipien, il y a un effet très libre, mais dès que vous faites le dire, il y a des relations assez avancées pour avoir des relations objectales matures. Il y a une distinction très nette entre le moi et le long-moi. D'accord ? Donc, il y a un registre oedipien, donc la mélancolie, il y a un. Dans la dépression névrotico-réactionnelle, on est dans un registre oedipien. Il y a un registre oedipien. Donc, la mélancolie, en fait, la perte est dit d'oublier de la perte du moi. Un peu comme une distinction, ce n'est pas aussi clair que ça. Et donc, le moi, c'est d'identifier à l'objet perdu. Donc, la perte d'objet devient la perte du moi. C'est-à-dire la caractéristique qu'on parle de l'hémorologie, la dépression névrotico-réaction. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la dépression névrotico-réaction. C'est une perte d'objet d'amour sur des relations objectales qui sont bien constituées, qui sont assez solides, finalement. Donc, on peut mettre la identification au moi. Donc, c'est une perte. Il n'y a pas de perte du moi. D'accord ? Par la suite. Donc, puisque la mélancolie a une perte du moi, finalement, c'est un deuil impossible d'un objet imaginaire puisque, voilà, le deuil est impossible. Donc, il y a le deuil d'une partie du moi, finalement. D'accord ? Donc, l'élaboration est beaucoup plus difficile que dans la dépression névrotico-réaction où, en général, il y a une perte compréhensible et on peut faire le travail du deuil. D'accord ? Le travail du deuil est beaucoup plus facile. Il peut s'élaborer. La réalité peut s'imposer. Ok ? Donc, il y a un travail du deuil possible. Donc, il y a un travail du deuil possible. C'est, de toute manière, un objet cercher, qui n'est pas moi. Il ne fait pas partie du moi. D'accord ? Donc, ça, c'est important. C'est la différence importante entre la dépression, dans le sens d'encontre, mélancolie, finalement, et la dépression névrotico-réaction. D'accord ? Bien. Donc, au niveau, pour la mélancolie, finalement, qui m'apprend à la mélancolie, puisque, sur le psychanétaire, la mélancolie, la psychose, la néphodépressive, fait partie des psychoses. Et Haja, donc, qui fait partie des psychoses, pour l'effet paranoïa, c'est le stade oral. Après le paranoïa, c'est comme une ligne entre les structures psychotiques et les structures névrotiques. Allez, il finit en temps à la ligne. Il finit. Il finit en temps, en général. Il finit en temps à la structure psychotique. En général, une limite, il y a, 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 il y a une structure obsessionnelle, une structure paranoïaque. Paranoïaque, c'est la seule première phase du stade oral. Donc, il y a, la psychose évoluée, en psychanalytique, ou la névrose obsessionnelle, qui va commencer bien, il y a, la névrose la plus archaïque. Donc, il y a une limite, on est, qui délimite, le psychose, classiquement. Bien sûr, quand on va, ça, ça nous fait, d'un moteur, un moteur, un moteur, un moteur, mais la haja, la plus fréquemment citée. D'accord ? Donc, la menopolie, c'est aussi une régression au stade oral. On est encore, dans le stade oral, on est encore, dans la psychose, et c'est une régression, à la première partie, mais à la seconde partie, du stade oral, du développement psychosexuel. Donc, c'est vrai que le moi, il est plus clairement morcelé, puisqu'ils ont fini, on est à un stade, moins archaïque, mais le moi, est encore vulnérable. Et, la caractéristique de ce stade, c'est une relation ambivalente. qui marque la mère, donc, il y a des questions syndiques, envers la mère, mais, en même temps, la relation d'objet, et, il y a une sorte, donc, il y a une inspiration, à l'union libidinale, avec cette mère, allée contre laquelle, il y a des débuts censés. D'accord ? Et puis, dans la mélancolie, ce qui se passe, c'est que, ces tendances haineuses et syndiques, se retournent sur le moi, sur les sujets lui-même. D'autant plus, c'est facilité, par le fait, qu'il n'y a pas d'orguement à être encore très vulnérable, même s'il y a une ébauche de distinction, entre le moi et le non-moi, ce n'est pas encore bien solide. D'accord ? Bien. dans notre point de vue, c'est dans la philosophie, il y a une régression narcissique. Ce n'est pas tout le monde qui est de narcissisme, donc, ce n'est pas, c'est tout le monde qui est le plus récent, collectif Samcha. je voyais dire que c'est un narcissisme une dé haber un narcissisme, ce n'est pas un narcissisme primaire, secondaire, ce n'est pas un truc où kl 되는데, c'est important. lesaaa lespoutils ne sont pas chants, donc la mélancolie, en fait, c'est une régression narcissist primaire, c'est une régression narcissique, c'est dans un sens, alors la fin du 핵 puòOR, c'est quoi, du narcissisme primaire ? Le narcissisme, c'est que les pulsions prennent comme objet le moi. L'objet des pulsions voit le moi. Et donc, il y a une autosuffisance du nourrisson qu'est-ce qui aura une phase autistique normale. Le premier mois, l'année dernière, le premier mois. Et bien sûr, cette autosuffisance est facilitée par le fait que l'homme, comme une distinction entre le moi et le non-moi, et donc, comme un narcissisme primaire, à l'époque, bien sûr, très archaïque. D'accord ? Bon, bah, je suis ici. Or, les femmes ont normalement une relation d'objet. Donc, l'enfant va acquérir la capacité de distinguer les objets de soi-même. Et puis, par la suite, d'investir les objets extérieurs. Moi, je suis là. Donc, il y a une autosuffisance. Et voilà, il investit, il essaie d'investir les objets extérieurs. Et donc, il va porter ses libido. Ma'ach, le libido dirigé vers lui-même. Toi, il a libido dirigé vers les objets extérieurs. D'accord ? Donc, c'est une étape normale du développement. L'étape, elle n'est pas axée. 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 Donc, après avoir investi les objets, la libido peut faire retour sur le moi. Et c'est le narcissisme secondaire. Alors, finalement, on investit énormément. surinvestit les objets extérieurs. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et c'est important aussi de réinvestir le moi. D'accord ? Mais en ayant déjà acquis, en quelque sorte, des relations d'objets qui sont solides. Donc, il y a un narcissisme secondaire. Donc, il y a une régulation narcissique. qui a déjà une manière à aller à l'épulsion, ont comme objet le moi. Or, l'épulsion, au lieu de l'épulsion de mort, il y a une nouvelle épulsion de mort. C'est assez controversé. Donc, Freud, il y a une épulsion de mort. Les auteurs, Bados, il n'y a pas d'épulsion de mort, en tant que soi. Mais c'est une notion capitale. Il faut être dans une épulsion de mort pour l'épulsion de mort. D'accord ? Alors, par contre, fait dépression nébrotique, on est dans un registre oedipien. Kenchufone, l'accusé, ça a la régulation, un stade vraiment très archaïque, très précoce. Fait dépression nébrotique, on est dans un registre oedipien. Donc, l'accusé a la culpabilité, et la culpabilité est dans un registre oedipien. et la culpabilité est dans un registre oedipien. C'est un registre oedipien. on parle comme l'autre, qu'une femme a des figures parentales idéalisées, on a des imagos idéalisées par les parents. On ne parle pas de l'éthique oedipien, puisque les femmes, elles sont surmoi. D'accord ? Donc, bien sûr, on va avoir comme un lien énorme bilan sur moi, et la culpabilité. Donc, la culpabilité, finalement, dans la dépression nébrotique, c'est un conflit entre le surmoi et le moi. D'accord ? Donc, le surmoi est trop fort, il est excessivement fort, et fait rage contre le moi, et c'est ce qui entraîne la pression du moi. D'accord ? Bien. Donc, pour Klein, Ken Albert, pour Klein, qui est le stade oral, qui a les deux phases. D'accord ? D'accord ? Donc, il y a la première phase, schizoparadoïde. Enfin, ma deuxième phase, d'ailleurs, c'est la phase dépressive. Donc, il est né, en fait, au cours de la phase dépressive, le nourrissant se rend compte que l'activité destructrice contre la mauvaise mère est également dirigée entre la bonne mère. D'accord ? Et il y a une angoisse de détruire la mère, de perdre cette bonne mère. Et donc, une idée, selon Klein, il faut que la mère soit suffisamment bonne, nâche, elle, je vais mettre le dessous sur ta haute, ou ta minicote, nécessaire pour dépasser cette phase dépressive. Schumann est la mère suffisamment bonne. de la mère. Donc, elle doit être là pour protéger les oins, mais en même temps, elle va permettre à l'enfant d'être un peu plus autonome. de se faire cette distinction entre les filles et... de la mère. Alors, j'ai une trône trop bonne, trop, trop présente, mais donc, la frustration est maturante. Désolée, c'est une bonne bonne défrustration. Mais c'est une trône même négligeante, mauvaise mère. Donc, c'est une trône suffisamment bonne. Et, en télétrole, la mère est suffisamment bonne, ça facilite le fait de dépasser cette phase dépassée. Qu'un trône trop présente, il aura du mal, on dirait, le horizon aura du mal à faire la distinction, à se séparer, à faire l'individuation. La séparation, l'individuation, d'accord? Qu'un trône est complètement out, bien sûr, d'accord? D'accord? Sinon, aussi, pour malheur, le neuf, ce n'est pas jamais, sauf que, la phase dépressive se situe un peu plus tard. Alors, pour malheur, il y a plusieurs étapes de séparation et d'individuation qui durent jusqu'à 16, voire 24 mois. Alors que, l'octrine, la séparation, il y a plutôt entre 6 mois et 12 mois. Un autre malheur, ça dure un peu plus. Il y a des sous-étapes. un autre malheur. Et quand l'enfant commence comme s'il était dans un oeuf, on bat progressivement, il y a une éclosion de cette oeuf-là et puis ça demande plusieurs étapes. On ne peut pas entrer dans les détails. mais au départ, il y a une phase symbiotique où il y a une relation vraiment fusionnée, il y a une toute-puissance magique. D'accord ? Par la suite, vers la fin de la séparation et l'individuation, l'année 16, 24 mois, avec mon Haka, il y a progressivement des séparations tout au long de cette période-là, c'est-à-dire cette perte de la toute-puissance magique et c'est ça qui entraîne la dépression. Pendant cette période-là, kiff-kiff, la mère a un rôle bien sûr de soutien, etc. C'est un peu le même, ça revient dans 9 séquences. Et puis c'est l'intensité et la durée de la réponse dépressive chez certains enfants qui dépend entre autres aussi de la qualité de la mère au cours de ce processus d'individuation qui va entraîner une humeur de base dépressive qui serait la tendance affective à la dépression. D'accord ? Donc voilà, grosso modo, bien sûr. Donc ce qui est vraiment à retenir, la mélancolie, la dépression, les bottines. D'accord ? C'est deux choses complètement différentes. D'accord ? 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 pas mal à d'autres écoles qui, voilà, proposent même des traitements pour les patients atteints d'infizoprénies ou Coatshane. Coatshane pas mal, mais parce qu'il y en a le mainstream, à l'éthique classique. Coatshane aujourd'hui, mais bon. Alors, dans le modèle pticalindique pros and cons, il y a énormément d'avantages à ce modèle-là. Finalement, sur le plan pratique, il dit que l'on m'a déprimé que chaque bâle, c'est... En général, dans la plupart des cas, la crème a un avantage comme ça. Sauf que bon, pour que l'on m'a déprimé, en général, se traitent de soi-même. Bon. Mais en général, ils ont proposé, chez le pticalindique classique, une thérapie sur 3 à 5 ans pour un trouble qui peut, on a, s'améliorer spontanément en 6 mois. Donc, bon, est-ce que c'est... Par contre, FOMM, alors, on a des thérapies psychodynamiques plus récentes. Alors, FOMM a quelques preuves. Alors, on a l'efficacité. Le niveau de preuves est relativement bas. FOMM a... et ce sont des thérapies brèves. Donc, j'ai des thérapies... Psycanismes classiques, je donne une psychiatrie. Psycanismes classiques, en général, c'est plusieurs années, c'est presque, et c'est normalement 2-3 fois par semaine. Donc, c'est un très normalisme, un investissement énorme de la patient. Bien sûr, les patients, moi je connu, les candidats à l'efficacité psychodynamique ont toujours été minorités. N'est-ce que j'ai un plus, je m'égis 3 fois ou 2 fois par semaine. Je m'agis mes thérapies pendant plusieurs années, ce qui n'est pas tout le temps évident. J'ai dit qu'on est très sévère, j'ai dit qu'on est psychotique, j'ai dit qu'on est obsessionnel, donc moi je ne suis pas part de plusieurs écoles, j'ai dit qu'on est mis pour certaines d'autres écoles, donc voilà, la proportion des patients a pas le bâche, d'accord? Bon, les inconvénients, qu'il y a des gens de causalité, c'est un lien évident, qu'on est démontré entre la qualité des interactions et le risque de dépression, non seulement chez les enfants, mais à l'âge adulte, comme il y a un lien, sauf que la relation entre le nourrisson et la mère, il ne faut pas dire que la Zéda, elle envisagée, elle est « hajmi » directionnelle. Donc la femme a déjà, quand le nourrisson est né, elle est née avec un tempérament donné. Elle a 50% de la personnalité au moins et j'ai des ténèbres, 50%. Donc il est au lait de bé. Donc la relation Zéda, les interactions ne sont pas uniquement dictées par le maître, elles sont aussi dictées par le nourrisson et le normandali. Il va interagir de façon complètement différente et il va entraîner des interactions données, d'accord? Mais le hajabé, quand même, ce qui est important à moi, la qualité des interactions précoces est très importante. On peut l'expliquer aussi biologiquement et on va voir. Et, par exemple, c'est important dans ce cas de, en tant que psychiatre, adulte, soit au nourrisson, que d'arrivée, je tombe pour l'eau, mon star de l'eau, par astral. Il faut repérer les dépressions, surtout du postpartum. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des ténèbres du postpartum. Donc, il y a trop de ténèbres du postpartum, ça va, bien sûr, ça risque d'avoir des conséquences. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a un âme de dépression ou un haja. Non. Bien sûr, ça augmenterait le risque, mais ça reste un risque, ça reste une probabilité. D'accord, nous, il est-à-dire qu'il y a une astigmatisation, surtout, ta'gresse à la mélancolie et voilà. Le haja l'ouknaf, c'est que ça entraîne une séparation assez artificielle, ça va, entre la dépression, entre les psychotiques, entre la mélancolie et la dépression des potés. Vous allez voir que ce n'est pas, ce n'est pas aussi simple que ça. ce n'est pas évident, déjà, de distinguer. Et puis, vous allez voir qu'il y a plusieurs patients qui ont des personnalités, des histrioniques ou la haja, et qui font des déconnexions avec un caractère exécutif, par exemple. Donc, ce n'est pas la distinction, mais c'est assez artificiel, ça reste. Nous, c'est un déontologique, c'est l'effectif. D'ailleurs, en général, il faut toujours privilégier un traitement qui approuvait son efficacité. Et pour la dépression, bien sûr, il y en a. Il y a des entreprises, ça dépendait sur l'hyponeur, l'hyponeur. Donc, il y a des traitements de pharmacologie, il y a la PCC, il y a la thérapie interpersonnelle, qui approuvait leur efficacité avec des thérapies psychanalytiques, surtout classiques, maladie-chormales, pratatoires. Pour les thérapies psychodynamiques, les mots, en fait, qui m'a trop l'eau, une petite analyse light plus moderne, ça peut être beaucoup plus intéressant. D'accord ? Donc, vous voyez ? Donc, on va parler très brièvement de la psychopathologie cognitive. Donc, pour faire une psychopathologie cognitive, nous avons besoin d'avoir une relation de causalité. de la psychopathologie, même bête, il y a un mal de thérapie cognitive, l'état de la pression, on prend le clé, là. C'est ce qu'on observe chez les patients. Ça ne veut pas dire que c'est la cause. Donc, on observe que, au cours de situations dépressogènes, il y a des pensées automatiques négatives. C'est ce qu'on observe. Donc, il y a des pensées automatiques, il y a des négatives, donc je comprends les pensées automatiques, mais je comprends les positifs ou les négatives. Mais c'est juste un point, un dernier dernier débat. D'accord ? Donc, il y a des pensées automatiques négatives. Et ces pensées-là, donc, en fait, qu'est-ce qui entraîne ces pensées automatiques négatives face à des situations dépressogènes ? Donc, il y a des pensées comme des distorsions cognitives. Les distorsions cognitives peuvent, parfois, moi je dis, être en rapport avec des schémas cognitifs dépressogènes sur certaines patients. Pas comme sorte. Donc, le schéma cognitif, pour moi, c'est un niveau beaucoup plus bas. C'est un niveau, en fait, c'est vraiment à l'origine. On parle des schémas cognitifs, à dire, des postulats sur certaines écoles. Ça va qu'on avait des étudiants de postulats à l'école. Et ça va avoir la suite d'entraîner des pensées automatiques négatives. Les schémas cognitifs, qui, maintenant, voilà, ont à l'air à vos personnalités. Donc, l'eau a maquette. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a plein de personnes qui n'ont aucun problème de schémas ou de schéma, qui n'ont pas de schéma dépressogène, et qui font quand même une dépression. Ça dépend. Mais en général, les gens qui font plusieurs dépressions ont tendance à avoir des schémas cognitifs de plus et même ça. Donc, et puis, là, pour la triade, on a précisé, il y a des pensées négatives, émotions négatives, comportements négatifs, ou comme l'invitation d'une relation ou l'invitation. D'accord ? Donc, tard, il y a des distorsions cognitives. Donc, des distorsions cognitives observées, j'ai des patients qui ont une dépression, tard, pour le moment, par exemple. Ce n'est pas, alors, au privé de trois mots, la cause de la dépression. D'ailleurs, il y a une situation à la avec un attaque tentative, enfin, l'IRS, l'HASA, j'ouvre au bâtre, mais j'ai des distorsions cognitives de ce genre. La dépression, en soi, entraîne ces distorsions cognitives. Ces distorsions cognitives aggravent la dépression. Alors, dans ce sens-là. D'accord ? ta douche, les 100 communes tu... Scénario de la catastrophe, ventre à l'hôpital. Oui, sugénéralisation, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. n'est pas la sexualisation du génie ou la sexualisation du génie Donc là par exemple, on a un chénar, je trouve qu'on a vu, j'ai vu 14, je trouve qu'il y a eu l'un des gâteaux qui a fait Donc on a vu, il y a une petite gâte qui a fait l'un des gâteaux, alors on a vu qu'on a vu On a vu, 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 on a vu Donc ici c'est très classique, comme l'abstraction sélective, ZM, donc il y a une abstraction sélective. La personnalisation, c'est qu'il s'attribue aux problèmes, alors on a le plus de contrôle externe. C'est une grosse question. On le fait des échecs qui ont réussi à faire ce qu'il s'agit de sa vie. Et on ne sait pas que on ne sait pas où il s'agit. Alors, vous avez dit que vous êtes en train de me dire, vous avez eu une pembe de l'arrivée ? Oui, je m'a dit que j'ai beaucoup plus étudié. Oui, oui, je m'a dit que je n'ai pas parlé de mafri. Oui, je n'ai pas parlé de mafri. Oui, je n'ai pas parlé d'un des problèmes. En général, en général, les gens qui ne sont pas malades sont des personnes centrales. Et dans ce sens, ils disent qu'ils ne sont pas contours et difficultés pour elever les hearts, et ils ont une discussion fière avec l'affectionnisme avec les participants, aux risques de l'interdiction. Et dans ce sens, les gens, ils disent qu'ils n'ont pas de récoltés. Et ils n'ont pas vraiment imaginé que les gens qui ne comptent pas la projection, même si ils ne sont pas adaptés, plutôt que les gens ne comptent pas. on peut dire c'est comme la rèche ou la douceur, On peut dire que ça ne se trouve pas la douceur, c'est impossible, une douceur, une douceur ou une douceur, ou une douceur, ça peut a falloir que ça ne se trouve pas mieux. C'est tout ce que nous demandons. On peut voir l'eurobiologie de la décretion, qui est très Großol, comme si c'est une solution, c'est sur le domaine de ses biotiques, Dopamine, D-dopamine, D-dodrinamine Il y a un autre chose. C'est une chose de plus grande, c'est l'hypothèse des monoamine. Donc l'hypothèse des monoamine, il ne faut pas gérer, il ne faut pas gérer. Il ne faut pas gérer, il ne faut pas gérer le chacoté. Il faut gérer le chacoté, le D-dopamine et le D-dodrinamine. Et il faut gérer sur le cran du mèche, mais il faut gérer les mécanismes de la pathologie. Dans le syndrome, il y a des droits du létonamine et des droits du médicament, Et un géométricyclic, oui. Un géométricyclic, Daszat, la liste du Mischofloax. Il y a des droits du midi, nos réels et les mécanismes, la pathologie, ça a toujours été comme ça. Donc il y a une autre chose que je me rappelle pour les anti-tubercules. Donc finalement les médicaments qui augmentent en quelque sorte la sérotonine surtout sont des antidépressants. Donc c'est en général ça, donc l'hypothèse de vie est sur la faute, on va peut-être reparler, donc j'en donne un kilo de sérotonine, donc c'est en général ça. En tout cas, l'hypothèse de vie est sur la première hypothèse, on va voir comment ça a été modifié un petit peu pour correspondre plus aux connaissances sèches. Donc selon les connaissances sèches, il y a toujours une difficulté pour tous les troubles psychiatriques qui sont plus ou moins importantes pour le trouble dépressif, elle est beaucoup moins importante que pour l'autisme, sauf que même pour le trouble dépressif elle est quand même assez importante. Moi qui m'a schizophrénie, moi qui m'a trouvé du problème par exemple, moi qui m'a tort, bonjour, d'accord ? Donc il y a efficacité, donc les facteurs environnementaux de dépressions sont plus importants, d'accord ? Mais bon, il y a souvent efficacité de vie génétique, soit on a trois gènes importants, soit on a plusieurs gènes, et à un moment donné on a des questions, soit on a des questions. Comme plusieurs, on a un gros point. La stratégie est un HTT LPR, on a une hôte, donc cinq HTT dans le champ, cinq HTT est la zéotonie, cinq HTT ou le transporteur en passée en tenue, d'accord ? Ou le CRN, c'est le transporteur en passée en tenue, d'accord ? Donc avec l'air, il y a l'aile polymorphismique dans la société des jeunes. Donc c'est la région, les effets de polymorphismes, les jeunes qui codent pour le transporteur sérotoninérgique. D'accord ? Donc c'est une race. Nous avons donc fait l'aile longue ou l'aile short. L'aile longue ou l'aile protecteur. C'est une race. L'aile short, que nous avons des lesions renaires, l'aile short doit être prédispos. D'accord ? Donc, tu peux. Oui, c'est très important dans la cure. N'est-ce que les altérations renaires, les mutations au niveau du transporteur sérotoninérgique, sont non seulement plus vulnérables, ils ont plus de risques de dépression, en plus, le transporteur de la sérotoninérgique, le lieu d'action des IRS par exemple. D'accord ? Les inhibiteurs d'ambrocature de la sérotonin, sont finalement des inhibiteurs du secte hétéron, du secte. D'accord ? C'est l'automne transporter. Donc, c'est un niveau de la santé, mais c'est juste familier. Les réponses aux IRS sont moins importantes chez ces patients. D'accord ? Donc, ça c'est important. Donc, je me dis qu'il est venu à la publication du BDNF d'une chirurgie de la chirurgie. Il répondra à un sujet du b-dnf. Il dit qu'il répondra à un sujet du b-dnf. va augmenter le risque de développer une dépression. Pour le moment, il y a le chiffre et le chiffre est venu. Le récepteur en tasse CRH, c'est attaqué au CRH. Il y a un axe cotycotrope et la dépression. Et le kif-kif, des mutations au niveau de ce récepteur, prédisposent à la dépression. Normalement, ces gens-là, quand ils sont exprimés, ils peuvent entraîner, ces anomalies génétiques vont entraîner des anomalies de neurotransmissions. On a qu'il y a un sérotonine, par exemple, pour entraîner des anomalies de l'axe HPA. HPA est l'axe corticotrope. HPA est l'axe corticotrope. L'axe corticotrope, toujours dans le CRH, comme des anomalies au niveau de cet axe-là. Les anomalies, aussi au niveau des facteurs neurotrophiques, par exemple le DNF, comme aux états de l'inflammation, comme des antigènes qui sont impliqués dans la régulation, pro-inflammation, anti-inflammation, etc. Et ça va, on va vous dire, dans la maladie, ce sont les facteurs environnementaux qui vont renuler les patients dégénés. On va voir de plus près comment ça se passe. C'est le même modèle que le schizophrénie, qui est valable pour quasiment toutes les maladies. C'est l'axe corticotrope. Il y a un peu sur quelques modifications. Dans l'environnement, les hajites les plus importantes, comme à l'existence de l'image des pressiogènes, des événements de vie, mais ce ne sont pas des causes, la plupart des patients, et certains psychiatres pensent que c'est la cause. C'est bien sûr qu'ils voient déprimer dans un cancer. Et c'est normal. C'est normal d'être triste. C'est tout à fait normal et pas triste, mais ce n'est jamais normal d'être déprimé. Moi, j'ai laissé confusion bien le terme déprimé utilisé sur les médias, en France, dans le sens déprimé, elle est triste, ce n'est pas ça. La dépression, ça veut dire qu'il a un trouble caractérisé et qu'il a besoin d'un traitement, pharmacologique ou pas, il a besoin au moins d'un traitement. D'accord ? Il a besoin d'une manière d'une évaluation, d'une prise en charge. Alors que ce n'est pas normal. Et un événement de vie n'entraîne normalement pas l'intrétion. Différitation hormonale, on a plusieurs facteurs hormonaux. Les hormones sexuels ont un rôle mental. Je l'ai dit donc c'est le contact dans les populations hormonales ou un rôle. Par exemple, la grossesse, surtout le postpartum, la période pré-menstruée comme un effet. Par exemple, les éstrogènes ont un effet sérotolinergique. C'est la raison et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, les femmes, dès que les éstrogènes sont sérotolinergiques, les femmes développent la schizophrénie plus par le mouvement général, et ont des formes plus light de la schizophrénie. Parmi les mécanismes qu'il faut comment se passent les transitions, comment se passent les transitions, sérotolinergiques, qui va limiter les dégâts et empêcher de protéger contre la transition. Chez les femmes, les éstrogènes aident. les éstrogènes comme un deuxième pic chez les femmes. En général, c'est des schizophrénie plus light. Le trouble neuro-neuro-développemental c'est que moins possible. Donc, les pronostics sont les éstrogènes. les éstrogènes ce n'est pas vraiment mauvais. Bon, à part la stigmatisation, mais chez les hommes, en fait, par exemple, l'un des symptômes de l'insuffisance gonadotrope, c'est la dépression. Il faut toujours penser à la dépression en tant que syndrome, penser que la dépression peut être due tout simplement à une insuffisance gonadotrope chez les femmes. Peut être due à une hypothyroïdie, bien sûr, c'est très très grand. Peut être due à une insuffisance sur l'analyme chronique. C'est pas du tout rare. Peut être due à une hypothyroïdie parce qu'ils se sont séparés. Donc, en tout cas, dans les pré-hormones les plus importants, je pense à la fondamentale qui est la plus précoce. La plus précoce, c'est vraiment la menthe. Quelqu'un des dépression, quelqu'un des génétiques ou quelqu'un des maladies sans la menthe. D'accord ? Donc, c'est l'environnement va régler l'expression, bien sûr, de ces immunos. Donc, qui n'a l'hypothèse des monoamides, c'est la première hypothèse biologique. trop de la dépression est causée par un déficit en ces monoamides. Donc, un manque et un manque de sérotonine, on vous donne un traitement pour substituer un, 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 et pour augmenter le niveau de sérotonine dans le cerveau. Très généralement. Parfois, il est condamné dans le cerveau. Il n'y a plus assez… C'est que, C'est qu'elle n'est pas suffisante, elle n'est pas tout à fait correcte. Par exemple, je tape à nos quatre patients, tâti biocontanins, tâti biocontanins, tâti, par exemple, tâti. En titre, une ILS, normalement, pas traduit, je vais passer. Cliniquement. Trois semaines. Toutefois, on a un délai assez important. Alors que TAM, allez-vous, au bout de quelques heures maximum, le niveau de TAM, la concentration de sérotonine dans ses pentes cinématiques est restituée. Une seule prise d'ILS, d'accord ? Donc, on a restitué, mais malgré ça, le patient a encore les mêmes symptômes. Ce n'était pas mon mouchement. Donc, c'est ça, en fait, qu'il y a aujourd'hui, alors qu'il y a une augmentation médicale avec la sérotonine disponible, mais il n'y a pas d'effet clinique observable. D'accord ? Donc, il y a, par exemple, une nouvelle version de l'hypothèse des monologues. En fait, c'est à nous remercier, mais ce n'est pas ça qui pose directement la dépression. Le problème, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de récepteurs, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de récepteurs, et de la finité des récepteurs. À chaque fois que le nombre, la quantité de neurotransmetteurs augmente, le neurone post-synaptique va se défendre, puis il y a une augmentation du nombre de récepteurs, alors que la dignité est à l'aide. D'accord ? Donc, c'est ça. Donc, voilà. Et ça, ça expliquerait pourquoi, en fait, les IRS mettent du temps pour avoir à la rate. Tout simplement, il faut du temps pour que corriger cette hypersensibilité post-synaptique. On restitue la quantité normale de l'hyotonine, mais les ématoires ont une claquette de 3 semaines pour que l'organisme, pour que le neurone post-synaptique puisse diminuer ses récepteurs. D'accord ? Et d'attrées schématiquement. Ok ? Donc, une et la deuxième hypothèse de monoamine from the actual reality. D'accord ? Bien ? Donc, l'avantage de l'hypothèse de monoamine, c'est que, par exemple, ça explique en quelque sorte aussi directement les symptômes. C'est mal topamine, ce qu'ils ont appris. Donc, ça explique assez directement les symptômes qu'il y a une diminution des affects positifs, ou une augmentation des affects négatifs. D'accord ? Schumannère, par exemple, augmente la diminution des affects positifs. Par exemple, c'est le fait d'un homme, c'est l'année donnée, c'est la perte d'intérêt, c'est la fatigue, c'est le retard du psychomoteur. Donc, les hajets positifs, ils sont diminués. D'accord ? Enfin, je vais vous aider. Donc, tout ce qui est négatif, diminué, en général, c'est un problème surtout de dopamine. Le choix est de l'adrénalique. Le choix est de l'adrénalique. D'accord ? Donc, tout le monde est, c'est plutôt dopamine. Donc, tout ce qui est, ça a un trouble de concentration, tout ce qui est perte d'intérêt, perte du plaisir. C'est un trouble de dopamine. C'est un trouble de dopamine. C'est un trouble de dopamine. C'est un trouble de dopamine, par exemple. Donc, tout ce qui est, les patients, les haines ont des symptômes essentiellement de ce genre-là. Les haines qui ont des symptômes Les haines qui ont des symptômes doivent se situer avec un peu de dopamine pour créer plus accessoirement lors d'un an. D'accord ? Très schématiquement. Alors que les affects négatifs augmentaient, le rumeur dépressive, les idées suicidaires, la culpabilité, l'anxiété, et ça, les obsessions, tant que l'obsession, peuvent faire partie intégrante des cas de l'eau dépressive. Tant qu'on a une dépression plus obsession à la conduction, ça ne veut pas tout en dire que c'est un trouble plus dépression. Ça peut être tout simplement des obsessions dans le cadre d'une son épaiso dépressive et on traite ça comme étant une dépression, tout simplement. Donc, l'inéconnement, bien sûr, c'est directement en lien avec la sérologie. D'accord ? On a un peu la même chose. Donc, tout ce qui est énergie, concentration, la noradrénaline joue un rôle fondamental. Tout ce qui est problèmes d'obsession, confusion, c'est la sérotonine Z. C'est-à-dire tout ce qui est plutôt qui a le plaisir qu'elle est, c'est plutôt la dopamine. On parle toujours, par exemple, l'oxyté fait à la sérotonine dans le jardin du 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 jardin. On parle aussi, quel antidépresseur choisir. Il n'y a pas de preuves claires pour ça. Mais c'est un raisonnement qu'il faut se défendre. D'accord ? Donc, ce qui est sommeil, etc. Appétit, poids. Donc, tout ce qui est exécutif, fonctions exécutives, etc. C'est le contexte frontal. J'en ai un verre. D'accord ? Et tout ce qui est plutôt dans l'air de suicidialité, culpabilité, etc. C'est la mygdale, essentiellement. D'accord ? Donc, tout ce qui est tant pour le nucléus accumbens, soit le centre du plaisir. Donc, tout ce qui est faire du plaisir, etc. C'est le nucléus accumbens. Tout ce qui est fatigue, physique, ou l'article moteur, comme le striatum, il joue un rôle. Il y a une lenteur. D'ailleurs, surtout pour les autres, patients dépressifs, il y a une infection évidente qu'il, ou parce qu'il s'en vient à sa lenteur, sa hâte. Et puis, il a pas mal le cerveau de lait, même, toujours à rose, là, au niveau de laitur. Il y a quasiment, il y a énormément de zones dans le cerveau de structures qui sont impliquées. Ok ? Et puis, puisqu'ils offrent les matins de cerveau de lait, on est impliqués en quelque sorte. D'accord ? Bien ? Ok ? Dans l'orologie. Un, la très importante et très connue pour les patients, c'est qu'il y a une infection. Il y a une infection. Il y a une infection qui est 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 une infection c'est que, pour être très schématique, c'est que des pressions ce qui se passe donc, il y a une infection normale. Donc, il y a tout ce qui est un cortex frontale dorsaux latéral c'est le ventre médial ou la mygdale, prendre la dorsolatérale, c'est les fonctions exécutives. Tout ce qui est un mygdale ou un ventre médial, c'est plutôt les fonctions. Chez un patient qui est normal, il y a une certaine activité donnée dans le cortex préfrontal dorsolatéral qui est beaucoup plus importante que celle chez le patient qui a une dépression. Alors que le patient a une dépression, l'amygdale ou le cortex préfrontal dorsolatéral sont hyperactifs. D'accord ? Par rapport bien sûr au contrôle du témoin. Donc en quelque sorte, l'émotion, les parties responsables d'émotion sont hyperactives ou alors comme une inhibition mutuelle. Donc les taffes, par exemple, concernées hyper émotives, ça entraîne aussi un problème au niveau des fonctions. Ça inhibe le bon fonctionnement exécutif. Et inversement, taffes, au niveau de la personnalité, c'est-à-dire qu'on a un trait cognitif sans émoucier au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a un trait cognitif sans émoucier au niveau émotionnel. D'accord ? Donc il y a un trait cognitif, par exemple. Et c'est l'exemple pour laquelle on peut ainsi, par exemple, convaincre les patients de ne pas prendre des décisions importantes dans leur vie pour d'aller viser dépressif pour le jour. La partie qui est responsable de la pensée, de voilà comment on a pesé le concours et le contre, prendre une décision, cette partie est hypoactive. Et la partie émotionnelle et hyperactive s'annule quand elle est dans un état normal, bien sûr, pour prendre, par exemple, cette décision-là. C'est ainsi aussi qu'on explique, alors, par exemple, les psychothérapies, dans la plupart des cas, par exemple, la thérapie cognitive ou comportementale, la partie interpersonnelle, ça va plutôt renforcer le torso latéral. D'accord ? Alors que les antidépresseurs, par exemple, voilà, surtout les anxiétiques, c'est-à-dire la première anxiété, vont plus agir au début au niveau ventromédial, au niveau omidial. C'est-à-dire qu'on peut associer les deux, et ça donne une meilleure réponse, d'accord ? Voilà, bien, à part ça, donc à part l'himmunomine, pour qu'il y ait totalement l'himmunomine, très important sur les questions, c'est-à-dire que l'hypothérapie, c'est l'hypothérapie, c'est l'hypothérapie, c'est l'hypothérapie, c'est l'hypothérapie, c'est l'hypothérapie, l'hypothérapie, qui secrète l'ACTH, qui va stimuler la sécrétion du cortisone. D'accord ? Ok ? Et puis le cortisone joue un rôle de rétro-contre négatif, aussi bien au niveau de l'hypothérapie qu'au niveau d'hypothérapie, ça vous connaissez. Quelle est l'anomalie de base au niveau de la dépression ? La sécrétion. La sécrétion. C'est la ration vert. Et le déplacé, le cortisol, comment il est au niveau de la dépression ? L'eau. L'eau élevée. L'eau élevée, oui. Dépression. Dépression. On va voir. Par exemple. Il y a eu un test de prédation avec un examen de la zone. Le test rapide. Dépression. Est-ce qu'un patient déprimé, caractérisé, freine ? Dépression. 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 surtout au niveau des récepteurs, donc au cortisol, et le problème c'est que les récepteurs sont hypofonctionnels, et quand les récepteurs sont hypofonctionnels, le feedback négatif n'est pas aussi important. On tape le col d'anome, le cortisol suit une sécrétion circadienne, donc il y a un rythme circadien, et le rythme circadien en fait il est vraiment attribué au récepteur, au feedback négatif. Donc l'annulation, en tout cas l'application sur les rétro-contrôles négatifs va augmenter. En plus de ça, le système limbique joue un rôle direct de stimulation sur l'hypothalamus, la mycta, la fosprote hyperactivée, elle va activer aussi l'hypothalamus et la sécrétion du CRH, qui ne peut pas accorder, c'est le stress, c'est ce qu'il se passe. Donc ces deux composantes là vont faire que le CRH augmente. Par conséquent l'ACTH augmente, par conséquent le cortisol augmente. Sauf que l'augmentation qui tient souvent, mais j'augmente le genre habituel, on va voir comment ça va. En fait, il y a une arme courte. Donc c'est une sécrétion circadienne de cortisol, j'ai un témoin. Ça doit ressembler à ça, vous connaissez les femmes, un BIC, vers 8 heures du matin. D'accord avec nous ? Raja Chabalak, très schématiquement. Chez les patients, il y a un jour beaucoup d'épisodes de cortisol. Donc c'est le BIC qui entraîne un rétrocontrôle, normalement. Donc on va donc aller jusqu'au bout, c'est le BIC. Puisque TAH, c'est ma femme, mon rétrocontrôle, mon caractère, ma femme et le rétrocontrôle ne fonctionnent pas très bien. Donc on a du coup quasiment plat, presque. Le BIC est moins important. Elle m'a méchoufflé. Cette sécrétion sur 24 heures, elle est plus élevée. Elle est plus importante. Donc GAIN a une sécrétion quasiment plat et un peu plus élevée par rapport à la base. D'accord ? C'est un peu... Si j'ai pris chez pratiquement, c'est un peu ça. D'accord ? Ces anomalies là, ne sont pas retrouvées chez tous les patients qui ont une dépression. Moi, j'ai l'impression qu'on colle les mêmes étiquettes pour des patients qui sont très... différents sur le plan biologique. Alors deux patients avec ratine en étiquette de dépression. Moi, l'homphibologie finalement. Et deux patients avec ratine en étiquette de schizophrénie. Moi, l'homphibale. Ou alors peut-être un patient ratine en étiquette de schizophrénie. Ou encore quatre patients bipolaires. Et les patients avec schizophrénie. Donc ça, c'est comment on fait faire les nonos d'activés. Donc à part ça, le haja l'ukhra, c'est très important. Comme tout ce qui est monoamine et kilamine, d'accord ? Comme là, sur le plan endocrinien, le haja l'ukhra, c'est un cortisone. Comme là, au niveau de l'extériotrope, par exemple, on ne va pas en parler, c'est moins important. Par contre, le haja l'ukhra, c'est très important et qui peut également expliquer le retard au niveau de la réponse clinique aux santé des presseuses. Et donc, elle est faite sur le BDNL, sur les facteurs neurotropiques en général. Il y a de l'air d'eau sur le plan clinique. La plupart des patients qui ont eu des pressions assez caractérisées, assez sévères, bien que j'ai un trouble de la pression. Ils ont souvent des troubles cognitifs. Ils ont souvent des plaintes cognitives. C'est très fréquent. D'accord ? Et vous allez voir que l'humeur va s'améliorer au bout de 3 à 4 semaines, si tout va bien. Mais la concentration des troubles exécutifs existe plus. Et parfois, il faut 2-3 mois pour avoir vraiment un nettoyage complet de ces troubles-là. C'est fréquent. Et à l'échelle, par exemple, quand vous donnez un doute sur une démence, une astuce qui est compressive, en mai sur l'entinelle, on peut maîtriser l'entinelle. Et ça, on va, on n'évalue pas avant 3 mois, on va pas évaluer au bout d'un mois. Il faut, il faut quand même laisser, laisser. Non, allez, je prends une des hypothèses. Je vais dire, donc, au niveau de la neurobiologie de l'adaptation, c'est que, en quelque sorte, l'adaptation, c'est aussi un difficile en facteur neurotropique, en BDNL. D'accord ? Et, en fait, ça rejoint quelques monoamines et monoamines aussi, parce que toutes les monoamines sur l'herbe, de l'HF, agissent aussi, donc, finalement, sur, finalement, la synthèse du BDNL. D'accord ? Quand on distribue la synthèse du BDNL, donc, un déficit au niveau de ces monoamines, entraînerait aussi un déficit au niveau du BDNL. Le tableau de BDNL, il est fondamental pour la neuroplasticité, pour la synaptogénèse, aussi pour la neurogenèse, pour la survie même cellulaire. Et un déficit en BDNL peut entraîner, premièrement, une réduction des connexions synaptiques. Les arbres dendritiques deviennent moins fournis, en quelque sorte, plus pauvres. Et puis, ça peut même entraîner une apoptose, un déficit chronique en BDNL. D'accord ? Donc, le BDNL est fondamental pour la survie neuronale, pour la neuroplasticité, pour la création de nouvelles connexions, de nouvelles synaptes. D'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est clair. On a un neurone. Sans BDNL, il y a une apoptose. C'est juste pour franchir les neurones. Donc, les neurones avec l'art de dépression, ça ressemble un peu à ça. Et puis, en restaurant, en fait, les monoamines, avec le traitement pharmacologique ou psychothérapie, on restaure normalement, finalement, parce qu'on a une psychothérapie, une vraie psychothérapie, finalement, va restaurer aussi les monoamines dans le cerveau. D'accord ? Donc, finalement, finalement, le BDNL, les monoamines sont là, stimulent la synthèse du BDNL, et quand il y a un BDNL, ça va irriguer, en fait, sur toutes les neurones, et les neurones vont repousser, en fait. Les dendrites vont repousser, plus de connexions symétriques, etc. D'accord ? Donc, on a parlé des choses les plus importantes, on peut dire mon ami, tout ce qui est composé, qui n'a pas du BDNL. Qu'est-ce qui nous vaut dans mon biologie de dépression ? Bon, après, je dirais, c'est l'origine, qui risque quand même de changer, quand même, de choses, au niveau de notre traitement. D'imagine qu'il y a, en quelque sorte, une implication pratique. Les monoamines, ça a une implication pratique très importante. Le fortisole, c'est en cours. Et puis, c'est important aussi pour les diagnostics différentiels. Le BDNL, c'est très important, quand on chauffe le BDNL, quand on est en lien avec la... Qu'est-ce qui est nouveau pour nous ? Je crois qu'il y a le jeudi d'être de la psychiatrie, de la dépression. Hein ? Vétamines. Ça change tout, en fait, quand on a un niveau de la dépression. Je vais aller, comme dans une vidéo, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, Numéro 7. Ketamine. For treatment-resistant depression. The U.S. population, on average, spends $11 billion annually to relieve symptoms of depression. Decades of medical innovations of drugs and therapies have restored patients' hopes. But for one-third of patients, treatments are not sufficiently effective. They experience diminishing hope of ever returning to normal, and too often, turn to suicide. New treatments have been used on a limited basis, and are still undergoing trial processes, with ketamine, a drug with a long history in anesthesia. Unlike traditional antidepressant drugs, ketamine, and drugs of its class, function by targeting the NMDA receptors of nerve cells. It's been reported that 70% of treated patients felt ease of symptoms in as little as one day. The nearly 43,000 yearly suicides in the U.S. are growing. The need for effective treatment has never loomed larger, and hope has never been higher in the medical community. Like, I am a doctor of care for that. It's been the issue with the disease of cancer. The other issue , I think it's been the issue of cancer by cancer. It is fine. The risk of cancer. It's good news. Okay, risk of cancer for cancer. The risk of cancer. For cancer and disease. The risk of cancer. The risk of cancer. The risk of cancer. It is in the medical system. L'AMM qui est notre rôle actuel pour la spétamine, il y a des pressions résistantes, mais c'est vraiment pas. Sauf que, on sait que c'est très intéressant dans cette indication-là. La quétamine IV peut être utilisée dans cet effet-là. Comme l'AMM, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Parfait que le gouvernement de l'AmM, il y a des membres de l'AmM, il y a des membres de l'AmM. Les membres de l'AmM, il y a des membres de l'AmM. Le gouvernement de l'AmM, ils sont spécialisés, les sociétés et les membres de l'AmM. En ce moment, on a fait des écoles qui ont été éclatifs et des membres de l'AmM. C'est un peu un élément de la question, mais les membres de l'AmM. C'est un peu ça. Parfait S quétamini elle est commercialisée habituellement. Donc le quétamine manjo de bien sûr c'est un produit d'amesthésie surtout, aussi utilisé pour la douleur. C'est d'utiliser là pour le traitement de l'agitation. Effectivement. Ils ont une formule d'agitation pour l'agitation. C'est un risque d'arrivée en tant que temps. Le risque de psychothérapie, c'est qu'on met le modèle animal dans la schizophrénie, c'est bloquer les récepteurs LMBA par vitamine. Donc l'esquitamine finalement c'est l'énantiomère qui est éventuée. Pardon. Ce n'est pas un cas pour kıtamine, tests kétamine ? Il y a une autre simab Zug, la molécule qu'on utilise confluément en spatrice. Citaloprame ou Escitaloprame ? Citaloprame finalement est constituée de deux molécules en miroirs. C'est nom et n'est autant la même. Rpeutamine et Sétamine. pathique vitamine comme R-vitamine ou S-vitamine. Donc finalement, dans l'Estambul, il y a le S de l'étamine et il y a le S de l'étamine. C'est utilisé par voie nazaire, donc il n'est qu'à l'hérogénie. Mais il y a un autre côté au niveau du traitement de la dépression. Un autre médicament approuvé pour la dépression qui n'a rien à voir. Donc, on a fait un peu de l'électricité pour les IRIS et les RAC, il s'agit d'un autre côté. Il y a une autre chose pour le POPIAN par exemple. Mais le MIRTASAPINE, il y a quelques molécules qui sont en thérapie, on a fait monoputons. Mais alors, l'électricité, les IRIS et les RAC, finalement, il inhibe la requête de la sérotonine plus ou moins de la lourde de l'année. Il n'y a pas différent. Ou que l'on pense qu'il peut. On est le POPIAN. Comme je parle, il n'y a pas de différence spectaculaire. L'idée, bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est un antagoniste de l'NPA, donc ça n'a absolument rien à voir. Comme un autre traitement actuellement approuvé pour l'éducation très particulière pour la dépression Z, C'est un traitement qui guérit aussi normalement la dépression en 60 heures. La même perfusion en 60 heures. La même perfusion en 60 heures. Goodbye. Dépression de postpartum. On va mettre le BRICZANOLOG. Le BRICZANOLOG, c'est en fait un dérivé progestatif. C'est un progestatif. C'est un progestatif. C'est un progestatif. C'est un progestatif. BRICZANOLOG. La logique en soi, de la dépression du postpartum, c'est la réduction de l'estrogène et de progestérone qui se font de façon vulnérables. Donc, l'O1 en 20 ans, quand tu as un progestatif, tu dois restaurer le niveau du progestérone. C'est ça. Et de toute façon, moi ? Non, non, moi, je ne parle pas de ça. C'est une progestative. C'est une progestative. Le progestatif. Par contre, les progestatifs, on est sur la... Pardon, vous avez dit... Oui, c'est... C'est ça, on est un appreux, un appreux. Le facteur endocrinien, c'est un postpartum, c'est important. Donc, ils ont fait des essais, probablement avec des oestrogènes, des progestatifs privés. Finalement, ils ont conçu le journal de l'O2. C'est utilisé, là. C'est utilisé, là. Il y a le droit qu'on fait là. Le débat, il faut... C'est qu'il y a suffisamment d'études pour le... Pour le... Pour le... Bien sûr. Démarrer les indications. Mais bon, pas mal un minimum. C'est que... Et puis, en général, c'est... Voilà. Les questions qui se partagent surtout quand elle est vraiment sévère. C'est vrai que c'est une geste de la tête et... Parfois, il y a un traitement 60 heures. Lorsque je suis patiente. Et toi, déjà, les interactions plutôt c'est bien. Absolument. Plutôt que t'avais un traitement... Ça, on les hospitalise... Trois semaines, quatre semaines... Et je vais vivre. C'est grave. Ça peut... Pour elle aussi, c'est bon. Oui. Tout le monde, c'est pas. En tout cas, je pense que c'est le miracle que tu as prédé. Mais ça ouvre une nouvelle porte. Le fait qu'elle connaît, ça ouvre une nouvelle porte du journal. C'est finalement... Ma tatao a mis par lui, c'est un grand chrono au Kuchek. À part la hyétéroxine, la dépression résistante... Surtout que j'ai été entier. Donc c'est le T3, parce qu'on a le T4, on se parle là. Mais on a extrapolé le T4, comme un T3. Voilà. On a fait une cyclographie, comme on a dit, on a dit qu'il vient de castre des cycles. Finalement, les corticoïdes, je pense qu'il n'y a pas d'indication. C'est évident. Je dirais pas mal. A tafara, c'est pas comme je connais. On utilise parfois dans certains types de dépression. Mais bon, c'est pas du tout quelque chose de pratique courant. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle porte. Finalement, c'est la première fois qu'il y a un traitement approuvé exactement pour un endocrinien. On a récupérer les petites solutions pour un endocrinien. Donc, finalement. On a récupérer les petites cerimènes. C'est la première fois qu'il y a un traitement approuvé, on a récupérer les petites cerimènes. Alors, lorsque il fait un traitement approuvé, on a récupérer des petites cerimènes. Alors, qu'il y a une gorilla approuvé en plicée par un traitement approuvé. Il faut les facturer très rapidement en bloquant les récepteurs de l'FDA. C'est le même circuit de l'FDA. Donc, quand on a une liste de l'FDA, il y a une hyperactivation du neurone glutamatergique. D'accord ? Et puis ce neurone glutamatergique, par la suite, quand il est activé, il va augmenter aussi la situation des DNA. Et bien sûr, ça va entraîner par la suite aussi, ce qui est le phénomène de neuroplasticité. Il va les mêmes idéales, neuroplasticité. D'accord ? D'accord ? Finalement, un mahaj okhra, très important, une neurobiologie de l'infestation, c'est qu'il peut y avoir psychothérapie. Psychothérapie, c'est fondamental. Il y a des mécanismes qui peuvent être à l'origine du traitement. Deuxièmement, un petit peu sportif, oui ! Peut-être sportif, on a un peu de la mode. Bien sûr, de la dépression légère, moi je pourrais les meneliers. Et ça peut, ça peut, ça a l'effet, en fait, ça augmente le BDNF. Donc, on a des études de l'air qui montre que l'activité physique, ou est-ce régulière ? Régulière, moi je suis en aérobie. En aérobie, maintenant c'est un muscle. Musculaire. Quand je capte les muscles, on aérobies. Laissez-moi régulière, à chaque fois, à minimum 40 minutes par an. Mais, je parle normalement, parfois, quand je parle, ça tient au moins par semaine. Je vous parle. et 3 fois par semaine au moins. Mais minimum 40 minutes. Un chiffre métabolique. Donc il faut atteindre ce chiffre-là. On a une maladie psychiatrique. Donc ça améliore sur le plan cardiovasculaire métabolique, ça fait aussi augmenter le BDL. Très clairement, comme à des études, chez les patients ayant un diapé, etc. Donc ça peut en tout cas diminuer éventuellement le risque de dépression. Ça peut aider à l'amélioration de la dépression. Ça aide la cognition. Il faut faire des études comme le MCI, etc. Ça peut toujours être fait. C'est la deuxième chose. Je pense que c'est qu'il y a un groupe de TADW which, nous allons faire des patients qui ne font pas des dépression. C'est-ce qu'il y a un patient ? De l'Europe protecteur. Des Omegas-3. L'Omega-3, c'est le psychiatrie. On a un patient de l'Europe, le psychiatrie, on a des applications de l'Omega-3. C'est vrai. Donc, on a des études, les entités ne fallent pas, par exemple, les chambres. Donc, je crois que j'ai dit que ça détermine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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